... Donc bonjour et merci d'être venu aussi nombreux. Donc avant de commencer, je vais parler d'abord un petit peu de notre cuisine peut-être. J'ai choisi aujourd'hui, enfin nous avons choisi ensemble, de faire deux recettes autour de produits qui nous sont chers, c'est-à-dire des produits locaux et de saison. J'ai donc choisi l'agneau à laiton, qui est donc un agneau élevé un peu comme le veau de la Véroïe du Ségala, très connu ici à la rue Pérou bien sûr. L'agneau est un peu plus rignacois, donc on va faire de l'agneau. Voilà, donc, et des poires de prune, donc je trouve sur le marché de Rodez. Voilà, pour moi c'est important de travailler d'abord avec des produits locaux. Ça me paraît normal d'être une vitrine quand on a un restaurant pour tout ce qui peut se faire de bien dans notre département. Ensuite, de le préparer aussi avec ce qu'on peut trouver autour de soi, surtout à cette saison. Alors, nous avons à Belcastel un jardin avec beaucoup d'herbes aromatiques. Donc souvent, c'est ce qui viendra faire la petite différence dans un plat. Donc aujourd'hui, l'agneau sera accompagné de la monarde. La monarde est une herbe qui a un peu le goût de thym et de menthe qui pousse sans problème chez nous. Et la menthe qui accompagnera les poires. Voilà, puis il y aura des champignons également pour la côte d'agneau. Bon, pourquoi je suis si attachée à la qualité des produits ? C'est parce que quand j'étais petite, mes parents avaient déjà le restaurant. C'était notre maman qui faisait la cuisine et notre papa avait la ferme. Donc tout ce qui était produit dans la ferme était vendu au restaurant. Et donc c'était toujours des produits de très bonne qualité. Et c'est quelque chose que nous ont transmis mes parents et auquel je suis très attachée. Voilà, donc on va commencer d'abord. Alors, je suis venue avec mon mari qui travaille avec moi en cuisine, qui est beaucoup moins connu que les surfages galtiers, mais heureusement qu'il est là parce qu'il est très fort aussi et qu'il nous aide beaucoup. Je fais l'éloge de mon mari aujourd'hui, demain on réglera nouveau nos comptes, comme d'habitude. Et puis Sabrina qui est notre pâtissière depuis plusieurs années au restaurant du Vieux-Pont. Parce que j'essaierai de vous expliquer, eux travailleront davantage, voilà. Donc on va commencer par la recette de l'agneau. On va essayer d'aller assez vite. On a prévu aussi les produits finis, si vous voulez, parce que si on atteint la fin des cuissons, on y sera ce soir et peut-être demain matin, encore des fois. Donc voilà. Donc on va commencer, Bruno va vous préparer l'agneau. C'est des côtelettes d'agneau qu'on va farcir avec une farce à base de champignons, d'échalotes. Donc il va les plier dans de la crépine. Et on va les servir avec des riz d'agneau, une purée de courge butternut, et l'huile de monarde. Alors, je vous le disais, j'utilise, donc, tu peux commencer, si tu veux, peut-être à faire la farce. Donc, hacher des chalotes, ensuite il ajouterra des champignons. Donc, pour la monarde, il y a plusieurs façons d'utiliser les herbes. On peut les ciseler, les hacher, comme pour le persil ou la ciboulette. Et dans le cas, par exemple, de la monarde, je fais des huiles infusées. C'est-à-dire que je chauffe l'huile à la limite de l'ébullition, un peu en dessous. Je les plonge, je les refroidis aussi vite pour garder la couleur très verte. Et je mixe ensuite. Comme ça, c'est quelque chose qu'on peut garder au moins un mois, même plus, au frigo, et qui parfume un peu toutes les viandes. C'est quelque chose que vous pouvez faire à peu près avec toutes les herbes. Enfin, avec beaucoup d'herbes aromatiques, tout au moins. Et c'est vraiment ce qui fait la différence dans un plat, qui apporte la petite note d'originalité. Donc moi, je vais justement faire chauffer l'huile, pour faire l'huile de mon arbre. Vous avez un micro si vous avez des questions. Il fonctionne, le mien, là ? Non, il est là. Ah. Voilà. Donc on va laisser chauffer l'huile, là. Je vous montrerai comment je m'y prends, parce que je pense que tout le monde, plus ou moins, a des jardins dans notre coin. Et souvent, on ne sait pas trop comment utiliser les herbes. Et c'est une bonne manière de s'en servir pour accompagner des rôtis, pour apporter une pointe d'originalité. Ça chauffe ou pas ? Bon, en attendant, je vais couper le potimarron. Le butternut, pardon. Alors, le butternut, j'en fais une purée. Je fais cuire les morceaux, coupés très fins, dans beurre et crème. Il faut le faire cuire doucement, parce que ça aurait tendance à s'évaporer très vite, et donc à brûler. N'hésitez pas à me poser des questions, si je ne suis pas assez... Je ne donne pas des explications assez claires. Alors, j'utilise toujours, c'est une très bonne question, toujours une huile végétale. L'huile de pépins de raisin me convient parfaitement, par exemple. Parce que si vous prenez... Enfin, on peut prendre une huile d'olive, c'est une huile végétale aussi. Mais elle a un goût très prononcé. Celle-là est beaucoup plus neutre. Voilà, donc en principe, on se sert de l'huile de pépins de raisin. Tu mets les champignons pour faire la farce ? Voilà. Donc, ils rajoutent les champignons qui vont servir à farcir la côte d'agneau. C'est des trompettes de la mort, oui, et giroles. À la fin, si vous voulez la recette, j'en ai imprimé. Par contre, j'ai donné... Et puis, s'il n'y en a pas assez, parce que c'est ce qui risque d'arriver, vous me donnez vos mails et je vous les enverrai, il n'y a pas de problème. Mais on peut le faire avec tous les champignons qu'on veut, de toute façon. Voilà. Alors, dans la recette que j'ai donnée, justement, je pensais, quand j'ai prévu de faire cette recette, qu'il y aurait des cèpes, bon, il n'y en a pas. C'est toujours comme ça. Ça aussi, j'insiste sur ça, c'est que souvent, quand on prend une recette de n'importe qui, on se dit, ah ben non, je ne peux pas la faire, je n'ai pas les cèpes, par exemple. Il ne faut jamais s'arrêter à ça. Il faut faire avec ce qu'on a. Si vous n'avez pas des giroles, si vous n'avez pas des trompettes de la mort, vous avez peut-être, je ne sais pas, des rosées des prés, ça conviendra très bien. Et puis, au pire, des champignons de Paris. Et même, peut-être, si vous avez de l'idée, c'est bon. Ah, il faudrait peut-être que j'y mette mes feuilles. Ah oui. Ah oui. Oui, alors, ça, c'est très important pour moi. S'il n'y a pas de champignons, eh ben, on ne fera qu'autre chose. On pourrait le faire avec une farce de légumes. Est-ce que j'ai quelque chose pour sortir les herbes ? Oui, tu en as eu, là ? C'est aussi une des façons de faire de notre cuisine. C'est vraiment le marché qui est important pour nous. Je pense souvent, par exemple, aux fruits rouges, qu'on n'a pas l'été, surtout en juillet-août. Et le mois de septembre était tellement doux qu'il y a beaucoup de fraises et de framboises sur le marché. Mais ça, il faut vraiment faire le marché pour s'en rendre compte. Parce que même ceux qui le vendent, ils me disent, j'arrive pas à le vendre parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a des fraises et des framboises cette saison. Mais voilà, le climat, il est pour beaucoup. Le temps qu'il peut faire influence beaucoup. Donc, vous voyez, j'ai... Je verse... Je mets les feuilles de mon arde dans l'huile. Je n'ai pas entendu. Est-ce que l'huile recouvre les feuilles ? Oui. Je pars souvent, quand je le fais à la maison, sur des pots style pot à confiture qui font 20 cl à peu près. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous mettrez de feuilles, plus vous aurez une huile qui sera forte. Donc, moins vous en mettrez après. Tout dépend, si vous voulez, ce que vous utilisez aussi comme herbe. Il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Voilà. Donc, je n'ai pas amené de mixeur, mais c'est à ce stade-là. Je laisse bien refroidir. Et après, je mixe. Je mets en pot et je laisse comme ça. Donc, l'idéal, c'est de laisser deux ou trois jours, déjà, pour que ça... L'huile prenne bien le goût de l'herbe. Voilà. Donc, ça, c'est l'huile de mon arde. Donc, on la retrouve, vous voyez, comme ça, là. Donc, elle a une jolie couleur verte. Ça, c'est une chose. Tu as avancé avec la farce ? Oui. Ou tu veux... Bon. Donc, là, maintenant, je vais faire cuire le butternut. Donc, au niveau des courges, à cette saison, il y en a plusieurs. Petit marron, petit ron, courge butternut, Jacques Billitel. Celle-là, c'est une de mes préférées. C'est celle que je trouve la plus douce. La plus fina. Et on s'en sert beaucoup. Voilà. En plus, souvent, quand on fait des jolies décorations, comme ça, coupées, comme on veut, des jolis petits carrés, c'est celle qui s'y prête le mieux, quand même, aussi, parce qu'elle est bien ferme. Les autres ont plus d'eau. Et puis, elle a un goût de noisette qu'on affectionne particulièrement. Je vais peut-être farcir... Donc, pour ma part, je vais me faire la duxelle. Ça s'appelle une duxelle. Donc, échalote et... Vous l'entendez ? Vous voulez que je répète ? Échalote et giroles et trompettes de la mort. Donc, là, il suffit de le hacher. Et ensuite, nous obtenons une farce. S'il mettre un peu de crème pour lier. Voilà. Nous obtenons une farce hachée. Et surtout, avant de farcir les côtes, il vaut mieux attendre... Que ça refroidisse. On obtient un hachis comme ça, un hachis de champignons. Donc, on obtient un hachis de champignons. Et avant de farcir, il faut laisser refroidir. Effectivement. C'est pour cuire le butternut. Donc, il y a plusieurs façons de faire la purée de butternut. Moi, j'aime bien celle-là. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire cuire le butternut à l'eau ou à la vapeur. Et ensuite, le mixer avec de la crème du beurre. Ça marche très bien. Il n'y a pas de problème. Mais ça, je trouve que le butternut, c'est un prénomieux de crème. Et on a une purée qui est plus agréable. Alors, là aussi, la purée de butternut, on peut la parfumer. Là, elle sera nature. Mais il nous arrive d'y ajouter de la réglisse, des aromates. Enfin, ce qui nous fait plaisir en fonction de ce qu'on a à faire. Voilà. Donc, vous avez bien vu comment je fais. Alors, en principe, je dois couvrir. Et donc, ça cuit pendant demi-heure, trois quarts d'heure environ. Et après, on mixe. Voilà. Et on obtient une purée. C'est de la crème liquide qu'on utilisait pour la plupart du temps. Pas spécialement, avec beaucoup de matière grasse. La plus classique que vous trouvez. Donc, on se retrouve avec une purée de ce style. Vous la voyez ? Voilà. Ouais. Voilà. Donc, maintenant, je vais saler. Maintenant, je vais saler, donc, et poivrer les côtes pour les farcir. Et les rouler en la crépille. Vous voyez bien ? Vous voulez qu'ils travaillent là ? Mets-toi là, peut-être. Ça, c'est une recette que nous servons actuellement au restaurant. Je pense qu'elle n'est pas difficile à refaire. Je n'ai pas une cuisine du tout technique. C'est plutôt le goût qui est mis en valeur chez nous. Il faut d'abord que ce soit bon. Là, je dépense une cuillère généreuse de hachis de champignon. Voilà. Et ensuite, j'ai de la crépine de porc. C'est quoi que je le baisse. La crépine, tout le monde sait cesser. Ouais. Et donc, je vais rouler dans la crépine de porc. C'est un truc que deux. Je vais réchauffer la poêle. Je vais faire reculrer les riz d'agneau. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais. C'est riz d'agneau, donc, puisque cote d'agneau, riz d'agneau, voilà, ça marche ensemble. Le riz d'agneau, c'est quelque chose qui est quand même bien connu dans l'Aveyron. Nous en avons souvent à la carte du restaurant pour ne pas dire tout le temps. Voilà. Donc, on va faire cuire avec huile et beurre. Alors, pour les riz d'agneau, on essaie de, plutôt en début de cuisson, de ne pas y mettre l'huile. De ne pas y mettre le beurre parce qu'il faut le temps de les cuire. Il faut que je reprenne depuis le début parce que les riz d'agneau, c'est un peu complexe. Souvent, les gens achètent des riz d'agneau qui sont congelés ou qui ne sont pas frais et donc, ils les font blanchir. C'est une solution, c'est très bien. Nous, nous avons la chance d'avoir à Rignac, donc, le groupement des leveurs et nous avons des riz quasiment tous les jours. Donc, nos riz, nous les faisons cuire directement au beurre et à l'huile. Alors, on commence à l'huile, parce qu'il faut le temps de les cuire et on finit la cuisson avec du beurre pour qu'il prenne une jolie couleur dorée, qu'il soit bien croustillant. Donc, d'un côté, on va faire cuire les côtes, de l'autre côté, je vais mettre les riz d'agneau. Alors, oui, on les dénerve avant. Je rate des étapes. On les dégraisse. Ah non, avec la main ? Oui, oui, oui. Avec la main, juste, vous tirez, c'est pour le défile à main, vous tirez le surplus de gras qu'il peut y avoir. On nous les donne très beaux. Voilà. Vous le voyez à la couleur aussi ? Enfin, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc, on va rajouter les côtes. Ah, mais ça, ce n'est pas ficelé. Il faut faire attention. Donc, juste pour le côte d'agneau, elles sont juste ficelées en croix d'ion, comme un paquet de canaux, je peux dire. Alors, les riz d'agneau, le côté négatif, si vous avez une jolie cuisine, ça va la salir. Et en plus, ça brûle. C'est vrai que les riz d'agneau, il ne faut pas craindre après d'avoir vraiment... Je n'ai pas pensé venir salir à Rio Pérou de la sorte. L'agneau à laiton est élevé comme le veau de la véroille du ségala, c'est-à-dire que c'est des agneaux qui ne sortent jamais. Et par contre, les mères sortent, ils têtent le lait de la mère et ont un complément céréalier en plus. C'est des agneaux qui sont une très... Pas du tout, non. Une jolie couleur, ça fait taire. Vous voyez ce qu'on subit en cuisines. Pardon ? Je n'entends pas. Ah oui ! Oui, il vaut mieux, oui. Oui, oui. Oui, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et puis régulière aussi. C'est des carrés courts et il n'y a qu'une côte par... Il n'y a qu'une... Pardon ? Dans le carré. Oui, c'est dans le carré, donc on taille une côte bien épaisse. Voilà. C'est une chanteuse. C'est une chanteuse. Oui, oui, c'est bon, on va se resservir de celle qui est chanteuse. Vous en avez au premier âge, j'espère. Il s'attache, hein ? D'ailleurs, Sabrina, voyez, il se sauvait parce que là-bas, la cuisine, ça salit trop. Donc, on va également faire rissoler quelques trompettes de la mort. C'est pareil, j'ai pris trompettes de la mort parce que j'en avais aujourd'hui. Des simples iraient très bien. Mais il y a autre chose, vous verrez à la fin quand on dressera l'assiette. Ce qui est beau aussi, c'est d'avoir quelque chose de joli. D'avoir une belle assiette bien présentée. Là, on va avoir le contraste entre la purée de butternut bien orange et les trompettes de la mort bien noires. Les riz et les côtes bien rissolées. C'est quand même aussi agréable pour l'œil quand c'est bon et que c'est beau en plus. Voilà, ça va fort maintenant. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y aller là. On va baisse un peu. Quand on cuit une viande, ce qui est important aussi, c'est par exemple, là ça va être cuit, ce n'est pas très long comme cuisson, c'est de pouvoir la maintenir au chaud après pour que la chair se détende. Et on a quelque chose de beaucoup plus tendre. C'est vrai que des côtes d'agneau, de toute façon, elles ne vont pas être dures. Mais c'est quand même important. Comme ça, le sang se répartit bien aussi. Souvent, nous, au restaurant, on a un endroit un peu spécial pour ça, au-dessus du fourneau. Mais chez vous, le mieux, c'est l'entrée du four. Vous faites chauffer votre four, vous laissez la porte ouverte ou vous le laissez à 40 degrés. Enfin, que ça se maintienne au chaud. Il faut trouver des endroits autour de 50 degrés par là. Et ça, c'est ça. Dans chaque cuisine, 50-50 degrés. C'est là où on arrive à maintenir au chaud sans poursuivre la cuisson. Parce que c'est ça. C'est ça. Sans que ça reprendisse et sans poursuivre la cuisson. Et que ça repose. Voilà. Après, il ne faut pas le faire longtemps avant, quand même. C'est 10 minutes, un quart d'heure. Il ne faut pas le faire à 11 heures pour le manger à 2 heures de l'après-midi. Mais il faut comprendre aussi une chose, les gens, souvent, ils sont étonnés de tout ce qu'on peut faire. Mais en cuisine, nous, on est 6, 7 au minimum. Oui, des fois plus. Enfin bon, je dirais un minimum de 5. Un fait cuire la viande, l'autre s'occupe des légumes, l'autre de la sauce. Donc, on ne peut pas arriver à faire la même chose chez soi quand on est tout seul et qu'on reçoit 10 personnes comme nous au restaurant. Vous savez, quand moi, je reçois quelqu'un, c'est pour les sauter. Il est fait le matin et puis après, il attend. Des fois, je fume mieux. Le mot marimède. Des fois. Voilà, tu veux pouvoir dresser. Voilà. Tu veux quoi, ça travaille, ça va. Pardon. Des personnes demandaient si on pouvait faire circuler la plante que vous utilisez pour la visualiser. La quoi ? La plante. Comme personne ne connaît. Alors, parlons de la plante. Donc, à Melkassel, se sont installés des gens en maraîchage bio. Moi, je suis pour le bio, mais sans plus, j'aime tout ce qui est raisonnable. Enfin bon, c'est déjà avec qui je m'entends particulièrement bien parce qu'ils m'ont fait connaître des plantes dans le style de celle-là. Il y en a d'autres. Et donc, du coup, nous avons fait notre propre petit jardin à Melkassel. Si un jour, vous venez dans le village, vous montez vers le château. Il y a diverses petites parcelles de terre, toutes petites. Et il y en a une où il y a principalement les fleurs pour le restaurant et l'autre où il y a toutes les herbes qu'on utilise dans notre cuisine. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi celle-là. Il y en a plein d'autres que j'aurais pu choisir. Allez-y. Vous verrez, elle a un côté un peu mentholé. Si vous n'avez pas ce genre de plante pour faire la recette chez vous, le thym correspond tout à fait. Pour bien sentir, prenez une feuille et brisez-la dans vos mains. Comment ? Voilà. Oui, oui, oui. Et ça, ça vous sera utile. Puis, vous savez, de faire des huiles comme ça, c'est intéressant à cette saison parce que dans un mois, il gèlera peut-être. Et toutes les herbes, ce qui est annuel, ça va... Oui. Enfin, le romarin, l'hiver, encore, il se porte bien. Et ça se conserve. Et l'avantage, c'est qu'au moins, c'est plutôt des herbes comme celle-là qui, au premier gel, il n'y aura plus rien. Mais par contre, elle repartira au printemps prochain. Alors là, Bruno, donc, a enlevé la viande et déglace la poêle. Ça, c'est très important aussi quand vous faites cuire une viande, de bien garder les sucs de cuisson en y mettant... Vous pouvez y mettre un peu de vin blanc. Nous, personnellement, on n'est pas très alcool dans la cuisine. Donc, on y met de l'eau tout simplement et on le laisse réduire jusqu'à avoir un jus très court, c'est-à-dire, il en faut peu, mais qui soit très concentré en goût. Alors, le jardin, je le dis parce que on ne va pas venir vous le dire, mais c'est ma sœur qui s'en occupe. C'est sa grande passion d'entretenir son jardin. Bon. Alors, sachez-le, quand vous verrez des jardins à belle cassée avec les herbes, c'est ma sœur et moi qui parle des herbes. Mais heureusement aussi que, quand même, j'ai donc nos amis Jonathan et Nathalie qui nous fournissent aussi parce que je pense que je ne passerai pas l'été, quand même. Je couperai sacrément. J'occupe de faire réduire si tu veux que tu commences à dresser. Si, mais la purée, tout à l'heure, vous avez compris. Donc, j'ai mis à cuire le butternut, la courge butternut dans la crème et le beurre. Donc, au bout d'un moment, il faut compter demi-heure, trois quarts d'heure suivant la maturité du butternut aussi, suivant le feu, enfin, suivant un tas de choses. Et ensuite, je mixe au thermomix. Enfin, au thermomix ou à votre mixeur. Je ne suis pas là pour faire la pub pour thermomix. Ah oui, la monarde a aussi de jolies fleurs ébouriffées. C'est une jolie fleur rose ou rouge. Il y en a plusieurs sortes de monarde. C'est une fleur ébouriffée et elle parfume très bien les salades aussi. La monarde, ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement la ciseler et la mettre aussi dans une salade. Ça apportera du goût au même titre que le persil. Donc, vous voyez, on a un peu de l'huile quand même parce que si... L'huile ou tout ce qui peut être épice, ça doit être bien dosé. Et c'est là toute la difficulté d'un cuisinier. C'est que ce n'est pas parce qu'on a une herbe ou une épice qui nous plaît qu'on doit mettre partout et beaucoup. Il faut que quand même, là, dans ce plat, l'élément essentiel, c'est l'agneau, c'est l'agneau la star et c'est ce qui doit ressortir. C'est en aucun cas le butternut ou l'huile de monarde doivent être là pour souligner, en aucun cas pour masquer. Parce que souvent, c'est ce qui arrive, une herbe ou une épice peuvent vraiment nous tuer un plat. Le mot est juste. Vous voyez, il en reste peu. Voilà les riz d'agneau. Chez vous, si vous voulez le faire pour une table, par exemple, vous pouvez dresser sur un plat, peut-être ne pas faire les riz d'agneau en même temps parce que ça va faire beaucoup de travail, mais simplement les côtes d'agneau que vous cuisez au dernier moment, la purée, elle est prête. C'est un plat qui peut être réalisé chez vous pour 5 ou 6 personnes sans problème, à mon avis. Alors, en principe, nous associons aussi des légumes comme des carottes, des navets. Voilà. Est-ce que vous voyez l'assiette ? de la suite ? ... ... ... ... ... ... ...